Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Watering Wave. Ici il sera question d'invoquer le personnage, donc ce storekeeper, ainsi que, pourquoi pas éventuellement, ce personnage là, encore, vu que j'en suis pas loin, avec un peu de chance, elle peut tomber. Et éventuellement l'arme. Alors ça ce sera vraiment histoire d'eux, ce sera avec la récupération des invocations pour l'arme. Et bien merci à toi Romain, c'est trop cool ! Merci, je suis très 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 stressé là. Voilà, j'essaye de pas le montrer, mais pour vous montrer rapidement mon historique, alors là on le voit, je suis à 40 sur 80. Ici l'historique, donc j'ai fait en sorte que vous puissiez le voir également. Alors pardon, c'est pas là, c'est ici. Alors j'avais invoqué Zési, quelques invocations plus tard, donc j'ai eu Verina, et là je suis vraiment à 0. Ça veut dire qu'en gros, ce sera vraiment un gros coup de bol si elle tombe, mais il faut bien essayer quand même. Bon allez, c'est parti ! Ok Alors j'ai pas vérifié ce qu'il y avait vraiment comme 4 étoiles. Alors j'avoue que si je devais avoir une arme 4 étoiles, ce qui me plairait vraiment, en fait c'est plutôt le catalyseur. Je l'ai pas encore totalement Constellation 6, alors je sais pas exactement quel est l'équivalent, mais voilà, elle est pas encore à son maximum. Ok Encore ? Mais pourquoi pas, pourquoi pas, ça me permet d'avoir toutes les constelles. Ok Alors c'est marrant parce que je pensais que sur la bannière de personnage, dans les 4 étoiles, il y aurait le nouveau. Mais visiblement il n'est pas là, alors bon bah tant pis. Let's go Ok Pourquoi pas, c'est histoire de me dire ok, non. Alors je vous le dis tout de suite, ça n'est pas grave du tout, si visiblement je l'ai pas, on va quand même y aller en single. Mais la mise à jour vient d'arriver, donc avec un peu de chance peut-être elle tombera. Dans tous les cas, ce sera visible sur la vidéo, au pire je retarderai sa sortie. 584, donc on va pouvoir faire 3 vœux. Et bien let's go, c'est parti, on va le faire à l'unité. Ok Ouais bon c'est pas grave, au pire on... Avec un peu de chance. Et donc, j'ai peur de l'avoir trop de fois maintenant. C'est reparti pour un tour. Ok Ça ne fait rien. On va essayer ici, maintenant j'ai une multi. Alors c'est vrai que là c'est un petit... Ouais c'est dommage mais bon, c'est pas non plus trop trop grave. C'est pas non plus trop trop grave. Bon bah espérons qu'au point j'aurai un lot de consolation. Non. Il me faudrait toujours cette arme que j'ai pas obtenue. En termes de pistolet, j'en ai même un 5 étoiles qui est très très bon. Sanua, pourquoi pas. Le problème c'est que j'ai rien à... Enfin si j'ai rien, ça c'est pas forcément génial pour vous quoi. Je vais quand même... Alors non c'est pas là. Je vais quand même aller boutique. Voilà. On va tenter l'arme. Pourquoi pas. Ah mais c'est vrai que j'ai oublié ce détail aussi. Je peux encore en faire des invocations. Allez c'est parti. On va invoquer le personnage encore. On a 4 poules. Concernant l'arme, ne t'inquiète pas si jamais j'ai ce... Je vais juste invoquer histoire 2. Si jamais j'ai l'arme, ça m'est égal. Comme je dis, c'est... Ok, toujours rien. On continue. Non, bah tant pis. Je vais quand même invoquer l'arme. Ça fait rien. Alors, avant de l'invoquer, je vais quand même regarder un petit peu son passif. Comment elle fonctionne, tout ça. Ouais, bah ouais, si je vais l'invoquer quand même l'arme en fin de compte. On va l'invoquer quand même l'arme. En vrai, si je ne l'ai pas, ça ne fait rien du tout. C'est vraiment pour s'amuser. Pour le coup. Alors, il est vrai que j'ai eu une arme 5 étoiles il y a très très peu de temps. Donc, si j'arrive à l'obtenir, ce serait mais complètement hallucinant. Et bien, tant pis. Ah, j'aurais bien aimé avoir au moins un petit quelque chose avec toutes les invocations que j'ai faites. Il n'y a rien qui est tombé du tout. Je suis un peu déçu quand même. Mais bon, c'est le gacha. C'est comme ça. Ok, donc la dernière fois, vous vous souvenez, je n'avais pas pu aller très très loin dans mes invocations. Parce que je n'avais pas assez de poules. Donc là, actuellement, sur cette nouvelle zone, l'archipel du littoral noir, j'ai tout fait à 100%. Ainsi que les événements, j'ai tout fait à balle. Donc, j'ai rushé comme un fou pour avoir pas mal d'invocations. Et donc, là, je suis à 3186. Donc, j'ai deux multis parce que j'ai également deux boules à côté. Donc, j'ai un peu plus même de deux multis. J'ai 21 invocations. Et si on regarde l'historique, ici, j'ai vérifié. On est, si je ne m'abuse, à 42. C'est ça, 42. Donc, en gros, je vais monter à 62, 63. Donc, comme c'est encore que le début de la mise à jour, je pense que j'ai une petite chance d'avoir le perso. Voilà. Allez, let's go. De toute façon, s'il y a du jaune, il n'y a pas de surprise, en vérité. Ce sera forcément ça. Ok, très bien. De toute façon, plus il y a de 4 étoiles, mieux c'est, en vérité. Ah. Bon, bah, bientôt, j'espère. Ah, je l'ai déjà maxé. Remarque, c'est pas grave, ça me fait des invocations de plus. Oh, mais ça, c'est très bien, ça. Mais c'est très bien, ça. Vous savez qu'à ce rythme-là... Non, mais ça continue comme ça. En vrai, j'ai toutes mes chances. Bon, je suis à 306. Je vais les convertir à Pidos. Ok, donc, j'ai gratté, gratté. Je peux faire 4 invocations. C'est pas énorme, mais bon. On se fait désirer, dis donc. Je vous rassure, ça passera à un moment donné. Toujours pas. Eh bien, écoutez, bientôt, dès que j'ai plus d'invocations, on continue à voir ça tous ensemble. Ok, donc, j'ai récupéré de quoi invoquer en farmant un petit peu sur la carte à droite, à gauche, et platiner les différentes zones que j'avais pas encore platinées pour aller vraiment gratter de quoi invoquer. Donc, si on regarde maintenant l'historique, voilà, on remonte. Et donc, on est à 65 invocations. Donc, il y a très forte chance que le personnage tombe. Alors, pas 65, 64, pardon. Il y a très forte chance que ça arrive. J'en ai actuellement sur moi 926, ce qui fait au moins 4, voire même 5, voire même 6 invocations, en fait. Non, 5 invocations. Donc, on va faire ces 5 invocations avec un peu de chance, ça va tomber. Allez, c'est parti. J'aimerais bien aussi avoir un catalyseur... En vérité, ça, c'est un détail, vous allez me dire, mais j'aimerais bien avoir un catalyseur 4 étoiles en recharge d'énergie parce que j'en ai 1, il m'en faudrait un 2e pour elle, justement. Comme je n'ai pas eu son arme, eh bien, pourquoi pas ? Oh, ça y est ! Eh, franchement, ça a été compliqué, hein. Ah, la classe ! Yes, c'est obtenu, gardienne du littoral. Alors, oui, il s'agit d'un healer. Oui, ce n'est pas un DPS, mais actuellement, à part Verina, je n'ai que elle et je suis très content d'avoir un healer supplémentaire qui est supplémentaire qui est en plus Buffer. Eh ouais ! Pas trop bon. Let's go ! Let's go ! Eh bien, vous savez quoi ? Je continue à invoquer dessus quand même. De toute façon, avec si peu d'invocation, il ne se passera rien. Donc, pour le fun, on continue. Ça va dire que sur ce... Il faut savoir que sur ce compte-là, des fois, il se passe des trucs étranges. Des fois, je fais une multi, il y a 2 5 étoiles, enfin... Ça compte assez chanceux. Eh bien, maintenant, il ne restera plus qu'à améliorer ce personnage. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye !